Plus de 700 salariés, 554 millions d'euros de chiffre d'affaires, Thermador c'est une société cotée qui vend des tuyaux, des canalisations, des turbines, des pompes, des robinets. Le fondateur l'a créé en 1968, l'histoire veut qu'il ait été un peu révolutionnaire lui-même, au départ il voulait appeler sa société Thermidor. En tout cas, dès l'origine, la transparence totale de tous les salaires a été mise en place, ce qui donne 7 réunions mensuelles et puis la très attendue réunion annuelle sur les primes. Au final, cette transparence, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est positif ou négatif ? Eh bien, nous suivons Anna Elverzo dans l'une des 17 filiales de Thermador, c'est PBTube et on y va à pied. Bonjour. Nicolas me donne une nouvelle feuille de prêpe ? Ouais, je l'ai lourde, pas d'autorité. Merci beaucoup. Je peux rendre votre prénom ? Nicolas. Vous travaillez là au magasin, dans le dépôt. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis magasinier. Depuis combien de temps ? Neuf ans et demi. Vous demandez votre salaire ? 2350 euros brut pour 37 heures. Vous avez des primes de temps à autre ? Une prime de fin d'année, effectivement, et un treizième mois. Est-ce que vous préféreriez ne pas connaître le salaire de vos collègues ? Non, je pense qu'il soit affiché. Au moins, ça retire les possibilités de spéculer. Parce que pour avoir été dans une société où, pour ne pas que je parte, on était prêts à m'augmenter à condition que je n'en parle pas aux collègues. Enfin, ça, pour moi, ce n'est pas imaginable. Pour le principe, en fait, d'être honnête. Donc, ça cadre les choses. On vient de finir de manger à la cantine de l'entreprise. Et là, je me trouve avec cinq salariés. Alors, la première fois que vous avez vu tous les salaires et toutes les primes affichées, ça vous a fait quel effet ? Eh bien, ça a été très surprenant pour moi quand on voit des montants très élevés, notamment sur les gens de la direction, effectivement. Exactement. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt sain. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai connu PBTube. Je suis rentré en tant que commercial. Et maintenant, je fais partie du Codire, donc en tant que directeur commercial. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé... Donc, moi, j'étais arrivé au mois de septembre. Et trois mois après, on m'a affiché les salaires de toute l'entreprise. Et c'est vrai que ça a été un étonnement assez important. Et la première remarque que j'ai faite à l'époque, c'était de dire à un moment comment on fait pour atteindre la plus grosse prime. Et c'est vrai que c'est plutôt un outil de motivation plutôt qu'un outil de déception, en fait. Est-ce qu'il y a déjà une prime qui vous a dérangée, que vous avez questionnée ? Ou un salaire où vous vous êtes dit quand même, collectivement, vous vous êtes dit là, c'est un peu abusé ? Si on est honnête, oui. Forcément. Il y a des montants qui interrogent et qui interpellent. Mais de toute façon, on lâche l'affaire. Oui, ça nous interpelle. Oui, on n'est pas d'accord. Mais on ne peut rien faire changer. La cohérence, elle est quand même trouvée. Je veux dire, aujourd'hui, depuis les années, on ne jette pas un salaire sur une feuille. Moi, je vais vous dire, j'ai même refusé d'embaucher un commercial qui avait un salaire trop élevé. Justement parce que ça ne rentrait pas dans cette cohérence. C'est celle de la compétitivité de nos salaires. Parce qu'on est quand même tenus par des salaires qui sont justifiés. Et pour recruter des nouveaux talents, il ne faut pas qu'on soit planté dans la grille de départ pour être attractif. Et c'est vrai que dans les nouveaux postes, il faut suivre quand même les évolutions du marché. Thermador et ses filiales pratiquent la transparence des salaires depuis leur création. Mais est-ce qu'une entreprise déjà existante pourrait s'y mettre ? Oui, mais pas du jour au lendemain, selon le PDG de Thermador, pour qu'il faudrait même 3 à 4 ans pour changer de modèle. Le temps, par exemple, d'expliquer à ceux qui ont les salaires les plus élevés qu'on ne les augmentera pas pendant plusieurs années pour permettre aux autres de les rattraper. Merci. Merci. Merci.